On nous a menti. Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nos Africains et afro-descendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Bonsoir à tous. Good evening, everyone. Je vais faire ce petit mot d'introduction en français. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui naît Incarnation. Incarnation aurait pu s'appeler Initiation. Et Incarnation démarre, vous allez le découvrir ici en rentrant, sur un constat qui est fort, sur une déclaration, une affirmation qui est très forte. On a parlé à l'instant de cette carte renversée. En fait, les cartes Prémercator, beaucoup de cartes représentent l'Afrique avec le nord en bas et le sud en haut. C'est ce qu'on appelle un point de vue afro-centrique. Et effectivement, la Terre, c'est une sphère qui flotte dans l'univers. Et dans l'univers, il n'y a pas de haut et il n'y a pas de bas. Et moi, je considère effectivement que ce n'est pas anodin le fait qu'on ait choisi que l'Europe soit en haut et l'Afrique soit en bas. Deuxièmement, Mercator, ce géographe de la Renaissance, a décidé, pour essayer de développer et aider les lignes maritimes, donc en faire des lignes droites, décider de projeter ce qui est un globe en deux dimensions sur une carte. C'est les cartes qu'on utilise toujours aujourd'hui. Et le problème, c'est que mathématiquement, quand vous faites ça, vous devez choisir un point de référence. Le point de référence détermine en fait quelle partie sera la mieux représentée ou la plus grandement représentée et laquelle souffrira. Et moi, j'ai appris, comme certainement vous tous ici, que l'Europe avait une proportion qui était presque comparable à l'Afrique, ou en tout cas une partie de l'Afrique. La réalité, lorsqu'on regarde en termes de superficie et de kilomètres carrés, l'Afrique peut abriter la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, l'entièreté de l'Europe de l'Est, plus quelques autres pays. Et donc le premier statement qu'on affirme avec beaucoup de force avec Handel, c'est « on nous a menti ». Lorsqu'on nous a parlé de l'Afrique, on nous a menti. Et lorsque nous parlons de l'Afrique, nous Africains et Afro-descendants, nous nous mentons à nous-mêmes. Et je voudrais, dans ces petites clés, vous donner quelques éléments. La première clé que je voudrais vous donner, c'est ma réaction. Il y a quelques temps, j'étais en train de passer du temps avec mes enfants et je regardais la télévision. Il y a une jeune artiste angolaise qui est brillante, qui est magnifique, une chanteuse magnifique, Perola, qui est quelqu'un qui a tellement de force, de caractère et de conscience, une immense artiste vraiment. Et elle montrait l'Angola, qui a été un pays qui a été détruit par la guerre, et elle est allée à Soyo, à l'embouchure du fleuve Congo. Et à Soyo, à l'embouchure du fleuve Congo, il y a une pierre sur laquelle Diego Cao, donc un explorateur portugais, a marqué des inscriptions pour dire qu'il était arrivé là, en 1482, donc dix ans avant que Christophe Colomb n'atteigne les rives de l'Amérique du Nord. Et cette jeune chanteuse a dit en portugais, je vous le traduis en français, elle a dit voilà, 1482, Diego Cao arrive ici, et c'est maintenant que commence notre histoire. Et j'ai sauté sur place, j'étais vraiment saisi en me disant, mais comment est-ce que cette femme qui est une artiste tellement consciente, tellement belle, comment est-ce qu'elle peut penser que notre histoire a commencé le jour où un blanc a posé le regard sur un noir ? Et ça, de même que la carte, ça n'est pas quelque chose d'anodin. À un moment là où l'Afrique est obligée de se projeter dans le 21e siècle, à un moment là où elle est toujours un réservoir de croissance pour le monde entier et d'enrichissement à part pour l'Afrique elle-même, je pense qu'il faut effectivement que nous, les Africains et les Afro-descendants, mais également, c'est un fait qui s'établit pour le monde entier, que nous arrivions à réfléchir sur à quel point nous sommes orphelins de l'Afrique. Vous savez ce concept de mémoire fantôme, lorsqu'on vous ampute une jambe par exemple, vous avez une démangeaison où l'orteil vous gratte, mais il vous gratte terriblement et vous êtes absolument persuadé que c'est votre orteil. Même si vous savez que vous n'avez plus d'orteil. C'est un peu ça le sentiment que beaucoup d'Africains ressentent par rapport à l'Afrique, c'est cette espèce de douleur de mémoire fantôme. Et aujourd'hui, cette exposition essaye d'adresser cette question-là. Réapprenons-nous, les Africains, mais aussi tous les gens qui ont un intérêt par rapport à ce continent, à nous regarder. Désapprenons ce que l'œuvre coloniale nous a imposé, qui est un regard décalé vis-à-vis de nous-mêmes et de notre histoire, un regard exotisant. Et apprenons à nous recélébrer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.